... Yépa tout le monde ! Bienvenue dans ma catégorie vie, je gère mes risques au regard de ma consommation, au regard de mon envie d'entreprendre. J'essaie de comprendre qu'est-ce que la norme ISO 3166 qui nous donne les codes des noms des pays et quelles relations potentiellement avec notre consommation de tous les jours, par exemple la TVA ou l'Iban qu'on va retrouver sur nos détails bancaires, sur nos carnets de chèques, etc. Donc nos données personnelles, confidentielles, bancaires. Donc à quoi ça va servir cette norme en fait ? Alors cette norme, elle est mise en place par l'AFNOR, d'ailleurs je me suis inspirée en première lecture du site www.iso.org qui nous donne l'approche de comment comprendre cette norme. Donc voilà moi ce que j'en ai compris. Alors je vais découper en plusieurs parties cette présentation. Donc déjà 1, on va essayer de comprendre la norme. J'essaye de comprendre la norme. 2, alors, pardon, après la norme. Après je vais m'intéresser dans une seconde partie à la décomposition des codes pays, notamment par subdivision des pays ou codes utilisés antérieurement pour identifier les pays. Et puis après on va passer à l'autre partie, la troisième partie, codes pays et exemples. Donc là je vais vous donner un ensemble d'exemples. Et puis après on va se poser la question de savoir, ok, mais comment c'est mis à jour ? Qui fait quoi et quand ? Alors, la norme. Donc que nous dit l'Organisation Internationale de Normalisation ? L'AFNOR, voilà. L'AFNOR, en fait c'est une organisation internationale qui vise à mettre en place, je dirais, des bonnes pratiques, des guidelines. Voilà, à dire, voilà, qui fait quoi quand comment et pourquoi il vaut mieux le faire comme ça. Alors, pardon, je suis désolée, j'ai vraiment plus de voix. Plus je fais des casques et plus ma voix s'éteint et je suis vraiment désolée. Allez, je reviens quand même à ma présentation. J'espère que vous m'excuserez et que vous serez tolérants. Voilà, la norme. Que nous dit l'Organisation Internationale de Normalisation ? Donc, elle précise qu'au regard de la norme internationale, donc ISO 3166, voilà, on va avoir un système de codes par des noms de pays en lettres ou en chiffres. Voilà. Donc, au regard de ces codes, en fait, ces codes vont permettre de lier un nom de pays et où est leur subdivision. Voilà, et voilà, leur subdivision. Donc, en fait, chaque pays a un ensemble de codes, on va dire, lettres, chiffres. En d'autres termes, en fait, ce code, il va nous permettre d'identifier un pays. Voilà, et ça appuie indirectement, pour moi, la gestion de nos risques autour de la sécurité de notre consommation. C'est-à-dire que, grâce à ça, on est également capable, indirectement, d'identifier le pays ou le siège social d'une entreprise, d'une société. Ou alors, on est capable d'identifier un particulier, notamment l'origine de sa banque, à partir de son numéro BIC, de son IBAN, etc., etc. Donc, on est capable d'identifier, en fait, la personne en face. Ça, ça va nous donner l'origine des pays, par exemple, de la TVA intracommunautaire, etc., etc. Voilà, puisque dans... Allez voir mon cas sur les numéros TVA intracommunautaires. Dans ces numéros TVA intracommunautaires, on a 9 chiffres, qui est le sirène. Et après, on a plus de chiffres qui correspondent au code pays. Et après, on aura une clé avec plus de chiffres. Donc, voilà, ça, c'est une indication, également. Donc, voilà pour le code pays. Alors, donc, pourquoi je parle de gestion des risques ? Pour moi, parce que la gestion des risques global, en fait, elle va reposer, par exemple, sur l'identification. Donc, moi, qui ai une grande sensibilité, par exemple, pour le domaine bancaire, je l'associe souvent, alors peut-être de façon subjective, pardon, au KYC. C'est le « known your client ». C'est-à-dire que, par exemple, si vous travaillez dans une fintech ou une banque, vous allez avoir, par exemple, un agrément. Voilà, cet agrément, en fait, il va vous autoriser à travailler sur un périmètre donné. Mais, voilà, c'est-à-dire que, en fait, vous pouvez avoir un agrément plein ou pas. C'est-à-dire que vous pourrez ouvrir votre zone ou pas. Vous pouvez avoir un agrément étendu ou limité au pays européen. Donc, en fonction de là où vous travaillez, par exemple, vous n'allez pas pouvoir prendre tous les clients et tous les particuliers. Donc, par exemple, dans certains cas de figure, en fonction de l'agrément qu'on a, si, par exemple, quelqu'un veut transférer de l'argent dans une banque dans un autre pays et que celui-ci, en fait, par exemple, il vient d'Israël ou d'Ukraine, je ne peux pas, rien qu'avec ce code pays, normalement, cette personne ne pourra pas créer un compte dans cette banque. Automatiquement, une fois qu'il va rentrer son IBAN, par exemple, si on parle, allez, je vais prendre l'Ukraine, donc ce sera UA et UKR. Donc, s'il y a ça dans le code, en fait, automatiquement, la plateforme ne pourra pas créer un compte bancaire parce qu'elle n'est pas autorisée à créer des comptes bancaires pour les personnes situées internationalement dans des pays donnés. Donc, voilà, elle est limitée, par exemple, à l'Europe. Donc, ça peut être un outil utilisé, les codes pays, pour la gestion automatique de la sécurité, par exemple, dans les banques. notamment, mais pas que, c'était un petit exemple, voilà. Donc, on va pouvoir, également, grâce à ça, par exemple, toujours dans le domaine bancaire, pour faire une comparaison à la gestion du risque, on va peut-être, potentiellement, pouvoir identifier, en fait, qui va utiliser l'ACB ou l'IBAN, voilà. Est-ce qu'il y a réellement un lien entre la personne qui crée le compte et la personne qui va utiliser le moyen de paiement, etc., etc. Donc, en fait, c'est un levier d'identification des risques potentiels dans le monde bancaire, mais pas que. Voilà, pas que, pas que, pas que. Alors, il y a bien d'autres transpositions qui pourraient être faites, par exemple, dans le cadre... Là, j'ai parlé de quelque chose d'un peu spécifique, mais on a des choses qu'on utilise plus couramment, c'est par exemple l'envoi bancaire, enfin, pardon, l'envoi... J'insiste avec mes banques, l'envoi du courrier international, voilà. Dans le cadre de l'envoi du courrier international, le code pays, il a aussi beaucoup d'intérêt. Pourquoi ? Il permet de gagner du temps pour envoyer, ça évite notamment les erreurs humaines, ça augmente la traçabilité. Pourquoi ? Parce qu'on peut mieux identifier le pays, voilà, émetteur ou récepteur. Et en plus de ça, surtout, on harmonise le problème de langage. Comment ? En fait, on remplace le langage par du code et du chiffre. A chaque pays, il correspond un code et un chiffre. Donc du coup, ça diminue les erreurs d'interprétation humaine. Voilà pourquoi, à mon sens, c'est un outil de la gestion du risque également. Alors maintenant, on va voir en fait comment il se décompose ce code, à quoi il va ressembler. Alors ce code, il est décomposé de différentes manières. Premier niveau de décomposition, c'est le code pays. Voilà. Après, on va avoir une subdivision de pays. Donc par exemple, pour la France, on aura FR, et après, on aura FRA. Voilà. Et puis, on a aussi un code qui peut être additionnel, c'est le code pays, dans le cas de figure, où il était utilisé antérieurement, c'est-à-dire qu'il n'existe plus. Donc en fait, ce sera une précision. Voilà. Donc on évite aussi ainsi les erreurs. Donc allez, on y va. Code pays, c'est quoi ? Alors lui, il est représenté par un code à deux lettres, que l'on nomme alpha 2. Voilà. Donc allez voir mon cast TVA intracommunautaire. Voilà, code alpha 2. Après, ce code pays, on va lui rajouter, il sera représenté par un code à trois lettres, c'est l'alpha 3, plus un code à trois chiffres, c'est le numérique 3. Voilà. C'est une identification large du pays, plus l'identification plus précise du pays. Puis on va avoir associé à ça, des compositions plus codes pour les subdivisions. Ce code de subdivision, il est représenté par le code pays, donc l'alpha 2, plus trois caractères maximales. Puis vous aurez accessoirement les codes pour les noms des pays antérieurement utilisés. Et ça, c'est un code à quatre lettres qu'on nomme alpha 4. Alors maintenant, on va s'intéresser dans notre troisième partie, au code pays. On veut des exemples. Alors je vais vous donner des exemples. Donc la France, vous l'avez compris, c'est FR, FRA. Si on regarde l'Allemagne, Deutsch, donc c'est D, E, U. Si on regarde les États-Unis, ce sera US, USA. Si on regarde les Seychelles, ce sera SE, SYC. Le Qatar, QA, QAT. Les Bahamas, BF, BHS. Maurice, MP. M, U, S. Etc. Etc. Voilà. Ça, ça peut donner aussi une identification, voilà, de la provenance de l'argent. Par exemple, si vous travaillez dans une banque et qu'il y a des paiements à répétition, voilà, vous pouvez vérifier la profondeur du KWIFI en regardant effectivement l'origine du pays où est réalisée la transaction. Voilà. la fréquence, les montants, vérifier que le détenteur de cartes est bien celui qui réalise les actions, etc. Donc, ça vous donne quelques indications. Après, on aura par exemple l'Ukraine, c'est U, A, U, Q, R. Le Nicaragua, N, U, N, I, C. Le Portugal, P, O, P, R, T. L'Israël, I, S, I, S, R. Le Canada, C, A, C, A, N, etc. Donc là, je vous invite à aller voir sur le site iso.org, en fait, qui vous explique un peu comment approcher la norme. Voilà. Moi, je la lis comme ça. C'est peut-être un peu subjectif. Si j'ai besoin d'être corrigée, n'hésitez pas à corriger ce que j'ai dit. Voilà. Apportez des précisions à la communauté pour que vous nous expliquiez, vous, comment vous voyez l'approche de la norme et en quoi, pour vous, elle peut vous permettre de gérer vos risques et comment vous le faites d'un point de vue particulier. Alors, donc, cfsiteiso.org. Allez voir aussi sur Wikipédia, qui donne la liste, en fait, directe des codes pays utilisés par l'OTAN. Voilà. Et qui, voilà. Allez. Et maintenant, je dirais, OK, notre dernière partie, c'est de comprendre comment est-ce qu'on est sûr de la mise à jour des pays. Alors, la mise à jour, en fait, elle va dépendre, en fait, sur chaque autorité de représentation des pays. C'est-à-dire que l'ISO 3166, elle va être régulièrement mise à jour. Voilà. Et normalement, elle tient lieu d'harmoniser, en fait, les modifications des noms de pays et de leur subdivision. Donc, par exemple, les autorités de mise à jour, ils comprennent, alors, si le site est bien mis, de l'ISO.org, a bien mis à jour, au jour d'aujourd'hui, ici, 14 organisations. Voilà. Représentants des organisations qui doivent communiquer pour mettre à jour les codes pays. Alors, en France, on va trouver l'AFNOR, c'est l'Association Française de Normalisation. Aux États-Unis, on va trouver l'ANSI. C'est l'American National Standards Institute. Au Royaume-Uni, on trouve le BSI, le British Standards Institution. Et puis, en Allemagne, le DIN. Voilà. Alors, je ne suis pas bonne en allemand, je suis désolée. Dutchess Institute for Norman. Et puis, on va trouver le DISC. Ça, c'est au Japon. G-I-S-C. C'est le Japanese Industrial Standards Committee. Et on va trouver le CAPS. Par exemple, c'est pour le Kenya. Le Kenya Bureau of Standards. En Chine, on va trouver le SAC. En Suède, également. En Suède, également. En Suède, on va trouver le Swedish Standards Institute. SIS. Puis, AIEA. Pour l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique. Désolée, c'était en français. Et on va avoir aussi la Commission Économique pour l'Europe des Nations Unies. Après, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Ça, c'est l'ICAN. I-C-A-2-N. Voilà. Et après, on va avoir l'Union Postale Universal. UPU. Union International des Communications UIT. Voilà. Voilà. C'est fini. Tadadadadada. Donc, voilà. Pour l'ISO 3166. Code des noms de pays autour de... Voilà. J'essaie de comprendre comment gérer mon risque de consommer, d'entreprendre, etc. Et pourquoi je dis entreprendre ? Tout simplement, aller voir mon casque sur la TVA intracommunautaire. Quand on entreprend, on a parfois besoin d'un numéro de TVA. Et gérer les risques autour de la TVA est également, à mon sens, quelque chose qui est nécessaire. Donc, voilà. Je pense qu'il est important de bien comprendre autour de ça ce qui en ressort. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa !